L'hyperautomatisation devient, avec la crise du COVID-19, une réalité pour les industriels. Peu d'entre elles ont suffisamment avancé aujourd'hui et il reste beaucoup de challenges à adresser, que ce soit au niveau des process de l'industrie, au niveau des équipes, pour qui cette hyperautomatisation a des impacts significatifs sur leur travail quotidien, et dans une moindre mesure désormais au niveau technique. Petits, moyens et grands industriels ont été fortement impactés par la crise et ont exploré différentes pistes pour être plus résilients et plus flexibles. Certains ont travaillé sur l'optimisation de leur productivité et sur l'optimisation de leur efficience opérationnelle, d'autres ont lancé des initiatives pour minimiser leurs coûts d'exploitation. D'autres sont moins avancés. La digitalisation est un incontournable pour eux aussi, mais elle est encore compliquée à mettre en œuvre par manque de moyens financiers, par manque de compétences ou encore parce qu'ils ne savent pas par quoi commencer. Choisir les bons outils, choisir les bons process à digitaliser, conduire le changement en interne est un exercice compliqué. Les mauvais choix d'aujourd'hui auront des impacts significatifs demain, que ce soit à cause de process inefficaces, de mauvais outils qui provoquent un mécontentement des utilisateurs ou encore des coûts non maîtrisés. La data est désormais au centre de cette digitalisation de l'industrie. La connectivité devient un peu à peu un élément secondaire. Si on fait l'analogie avec une ligne électrique, certes les câbles, les pylônes et l'infrastructure de transport sont nécessaires. Mais ce qui crée la valeur, ce qui est exploitable, c'est l'électricité ou l'information que le câble transporte pour son usage futur et l'intelligence qu'on y met derrière, bien évidemment. Les technologies cloud d'aujourd'hui et le travail réalisé par les acteurs majeurs du cloud pour proposer toujours plus de nouveaux services techniques autour des données, que ce soit des services de transport, des services de stockage et d'exploitation, d'analyse des données à base d'IA ou non et de mise à disposition de ces données, de mieux en mieux intégrées entre eux, ainsi que la mise à disposition de nouveaux services plus packagés à destination des utilisateurs peu ou pas techniques permettent petit à petit d'abstraire la complexité technique de ces infrastructures de transport de la donnée au profit de l'activation de la donnée elle-même pour des usages très orientés opérations et métiers. L'utilisation du cloud permet de construire de manière incrémentale et itérative votre solution et elle permet également de reconfigurer votre solution assez facilement comme on peut le faire avec des blocs de Lego et de profiter des nouveautés technologiques. Les éditeurs de solutions logicielles proposant des solutions as a service ont tiré parti également des bénéfices apportés par le cloud pour développer et proposer des solutions verticales telles que la simulation à travers l'utilisation des jumeaux numériques, la traçabilité ou encore la gestion de l'énergie. Les intégrateurs tels que Viseo tirent parti des cloud providers et des éditeurs pour construire plus rapidement des solutions end-to-end fiables, scalables, sécurisées pour les industries. Et puisque je parle d'énergie, l'empreinte carbone et la réduction des consommations énergétiques deviennent de vrais sujets chez les industriels qui peuvent y trouver, au-delà des intérêts économiques et réglementaires, un réel élément fédérateur pour les employés et vertueux auprès des clients et des consommateurs. Ce sont également des sujets qui sont adressés par les cloud providers eux-mêmes qui investissent massivement et prennent des engagements. Nul doute que ce sujet sera dominant dans les années à venir pour l'industrie. Et on ne peut que se réjouir de l'avènement d'une industrie 5.0, beaucoup plus verte et beaucoup plus éthique. ... ... ... ...